Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vais vous faire une petite vidéo très rapide pour reprendre avec vous quelques infos concernant le déroulement des consultations et concernant les événements prévus. Alors les consultations, c'est toujours moi qui vous appelle, c'est toujours moi qui vous appelle. Je ne vous appelle que très rarement à l'heure pile, il faut compter entre 5 à 10 minutes. Pourquoi ? Parce que ce sont des créneaux automatiques et qu'en général j'appelle 5-10 minutes près parce que je travaille et que je prends le temps un peu de canaliser avant les appels. Donc pas de panique si vous avez rendez-vous à 14h et que je vous appelle à 14h06 ou 7. Au-delà, en général j'envoie un message pour prévenir si j'ai du retard. Si vous êtes à l'étranger, mettez-moi dans le formulaire s'il vous plaît vos indicatifs pour la France. Ça m'arrive parfois selon les pays de ne pas avoir d'indicatif et du coup je peux passer peut-être 3 minutes à le chercher sur Internet. Et puis des fois selon les lieux, il peut y avoir plusieurs indicatifs. Donc n'hésitez pas à me mettre vos numéros avec indicatif. Les horaires affichés sur le site quant à la prise de rendez-vous sont les horaires français. Je fonctionne en médiumnité. Je peux utiliser les cartes bien sûr, mais je fonctionne en canalisation. Posez-moi des questions et je répondrai avec sincérité, mais d'abord en canalisation. Ensuite, si vous prenez des consultations de 15 minutes, on ne reste pas une demi-heure. Un peu de correction. Voilà, parce qu'en ce moment je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui grugent sur le temps. Et puis moi j'ai des rendez-vous perso et puis je ne trouve pas ça très correct pour ceux qui respectent leur créneau. Donc s'il vous plaît, ayez à la sympathie d'eux. J'ai beaucoup de... Alors il y a des périodes où je reçois des messages un peu farfelus. Alors il n'y a pas de jugement de ma part, mais c'est quand même assez particulier parce que la dernière fois j'ai un monsieur qui m'a appelé à minuit, qui m'a laissé un message vocal à minuit pour me demander d'échanger avec lui. Une autre personne qui m'a appelé pour savoir si j'ai accepté de dialoguer avec elle. Pourquoi pas ? Là hier j'ai quelqu'un de confession musulmane qui veut bénéficier de mes services, mais gratuitement parce que sinon c'est pas... Enfin, écoutez, vous voulez une consultation, vous en réservez une. Tout simplement. Donc j'ai une vie, je suis à l'école, je suis maman, je fais des consultations de voyance, je fais des consultations d'accompagnement. Je suis comme vous. Je réponds volontiers aux SMS et aux mails, et c'est pas parce que vous avez une réponse qui ne va pas dans votre sens que vous m'embêtez. Vous ne m'embêtez pas, c'est mon travail de répondre aux mails et aux SMS. Vous avez peu de chances de m'avoir au téléphone si vous m'appelez dans la journée, et au-delà des 18h j'évite de répondre en général, je réponds le lendemain. Toutes les consultations se réservent sur mon site internet, je ne prends plus de consultations en direct, sauf cas exceptionnels. Si j'ai un report de séance, ou un problème particulier, ou une urgence éventuellement, mais en général, les urgences, c'est vraiment pour les personnes qui m'ont déjà consultée. Je ne m'entretiens pas les dépendances à la voyance, et ceux qui me consultaient, vous le savez, je suis assez honnête, assez directe. Quoi vous dire d'autre ? Ah oui, concernant le sondage que j'ai fait passer, le sondage que je vous ai fait passer, il vise à connaître vos souhaits. Je vais organiser un événement de rencontre en septembre sur la commune d'Aix-en-Provence. Donc Aix, parce que c'est une excellente plateforme géographique, vous avez le TER, le TGV, toutes les routes du sud, entre guillemets, passent par Aix. Donc c'est assez intéressant, je trouve, pour se rencontrer et plus facile. Le but de cette rencontre, ça serait donc d'échanger sur nos parcours, d'échanger sur les comportements de la polarité masculine, et c'est éventuellement aussi vous communiquer quelques infos sur la voyance. Dans la mesure où on serait un groupe de 20 à 30 personnes, je pense, c'est largement faisable. Donc c'est vraiment pour partager un moment sympa, boire un coup, grignoter, papoter, vous proposer un petit peu d'entrer en relation avec moi, et vous proposer en direct ce que je fais derrière le téléphone. Voilà. Donc c'est vraiment pour passer un bon moment entre nous, quoi. Donc avant de réserver, de vous communiquer le jour exact et l'heure exacte, j'aimerais juste connaître ce que vous préférez, connaître vos doléances, vos préférences, et puis là, pour l'instant, j'ai 20 réponses. Donc ça serait effectivement plutôt fin de mois, et ça serait plutôt dans la deuxième partie de la journée, donc après-midi, fin d'après-midi, de ce qui ressort en tout cas. N'hésitez pas à me mettre par écrit dans les commentaires ce que vous voulez. Et puis je ferai ça dans d'autres villes, bien entendu, mais dans d'autres villes, il faut juste que je m'organise, parce qu'il faut que je prenne le train, ou que je monte en voiture. Il faut que je trouve un lieu aussi, que je réserve à distance, tout ça. Dans la mesure où moi, ça me paraît inconcevable de ne pas faire d'apéro, ou de cocktail, ou autre, il faut que je m'organise aussi à ce niveau-là. Donc ça demanderait un petit peu plus de temps pour les autres villes, mais je le ferai certainement avant la fin de l'année, soit à Paris, soit dans une autre ville du Sud. Voilà. Quoi vous dire d'autre ? Écoutez, je pense que pour la nota béni, ça ira. N'oubliez pas que c'est toujours moi qui vous appelle. Je ne fais pas de consultation en vidéo. Vous, vous avez le droit, bien sûr, d'enregistrer si vous le voulez. Le tout, c'est de me prévenir. Je sais que j'ai des nanas qui font des vidéos sur YouTube et tout. Moi, ça ne me pose aucun problème. On peut se consulter. Je ne fais pas d'échange. Ça, je l'ai précisé aussi. J'ai reçu des messages. Je suis désolée, je ne fais pas d'échange. C'est rare. Ou pas de but en blanc. Voilà. Je ne préfère pas. Par contre, vous pouvez me consulter. J'ai beaucoup de praticiens de lumière aussi. J'en suis honorée. Donc, il n'y a pas de problème pour moi. On peut prendre rendez-vous ensemble, même si vous avez une chaîne sur YouTube. J'ai eu une, deux, trois personnes ces derniers jours. Je sais qu'elles ont des chaînes ou qu'elles ont des projets de chaînes. Tout ça, vous n'êtes pas obligés de le cacher. Je le vois, je le sais. Donc, voilà. Moi, la porte, elle est ouverte à tout le monde. Qu'il soit lumineux et bienveillant. Je n'ai pas d'a priori. Voilà. Donc, vraiment, merci du fond du cœur pour tout ce qu'on partage ensemble avec le chant des cigales. Merci. Et écoutez, à très vite pour de nouvelles guidances. Voilà. Merci.